Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer 10 de mes astuces favorites pour un teint parfait avec un minimum de matière. Donc cette vidéo vous sera utile si vous avez une peau mature, si vous avez une peau fine qui a tendance à marquer facilement s'il y a trop de produits dessus ou si tout simplement vous aimez ce style de teint maquillé mais avec le minimum de produits pour que justement on ne sente pas, on ne voit pas les produits que vous avez sur la peau. Alors bien évidemment, gardez bien en tête que vous n'êtes pas obligé de tout reproduire à la lettre. Des astuces, il en existe des centaines. Là je vous montre vraiment celles que j'utilise au quotidien sur les personnes que je maquille mais après c'est à vous de choisir celles qui vous parlent le plus, celles que vous avez envie de tester pour vous et qui pourront peut-être améliorer vos maquillages du quotidien ou occasionnels. Et si cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de nous soutenir, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram que je vous inscris juste ici. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Avant de vous parler de toutes ces astuces, bien évidemment comme d'habitude ma peau est propre, mes soins ont été appliqués en amont, ma crème solaire également. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous répéter dans cette vidéo parce qu'on en parle beaucoup dans les autres vidéos mais bien évidemment les soins que vous apportez à votre peau sont hyper importants avant de passer au maquillage et si vous voulez aussi avoir un beau maquillage. Voilà, ça c'était la petite parenthèse et maintenant on passe aux astuces. Première astuce que j'utilise systématiquement que ce soit sur mes clientes ou sur moi-même, c'est de remplacer la base de maquillage tout à fait classique sous forme de crème par un spray fixateur. Tout simplement parce que ces produits ont exactement la même fonction qui est de créer une barrière à la surface de la peau. Et cette barrière, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, elle aura une action de protection sur la peau. Elle va aussi permettre d'améliorer la tenue de votre maquillage mais aussi l'apparence de votre peau et donc l'aspect global finalement de votre maquillage. Et à mon sens, l'avantage d'utiliser un spray plutôt qu'une base crème classique, c'est que vous allez appliquer déjà moins de produits et en plus d'une manière plus uniforme étant donné que vous allez vaporiser le produit sur l'ensemble du visage. Et en plus de ça, il peut arriver, je pense que ça vous est déjà arrivé à toutes, que lorsqu'on applique une base, ensuite lorsqu'on applique le produit teint, que ce soit anti-cerne ou fond de teint, il y a des petites peluches qui apparaissent. Avec ce style de spray, il n'y a aucun risque. Et j'ai oublié aussi de préciser que certains sprays, comme c'est le cas pour celui de By Terry ou celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, certains sprays de ce style ont aussi cette action de lisser entre guillemets les rides et les ridules, de lisser les pores dilatés. Alors bien sûr, pas totalement, mais ils vont avoir cette action de barrière qui va commencer à avoir cet effet-là. Et en ayant cet effet de barrière, ça va permettre aussi de maintenir l'hydratation de la peau, d'avoir un bon équilibre à ce niveau-là. Et cette action de barrière, pour terminer, va aussi empêcher à vos produits teints, anti-cerne, fond de teint, de migrer pendant la journée. Donc vraiment, il n'y a que des avantages à utiliser un spray de maquillage avant votre maquillage à la place de votre base classique. Deuxième astuce dont je vous ai déjà parlé, mais comme c'est une astuce que j'utilise systématiquement sur mes clientes, j'avais envie de vous en parler à nouveau. Et peut-être que vous allez le découvrir si vous êtes nouvellement arrivés. Donc il s'agit de combler les rides et les ridules et les pores dilatés avec soit une base lissante et floutante, comme c'est le cas pour la Photo Ready de chez Revlon, qui n'est plus très trouvable en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui m'a ramené le nouveau. Je crois qu'ils en ont fait un nouveau, si je ne dis pas de bêtises. Et le peu que j'ai testé, je n'étais pas convaincue. Donc voilà. En tout cas, il y a sinon la Prime Emporless de Too Faced qui est vraiment très bien. Et il y a également la base matifiante de couleur caramel qui est vraiment top. Donc ça, je vous les mets bien évidemment dans la barre de description. Donc soit une base lissante, floutante de ce type, soit une base à paupières tout simplement. Donc ici, c'est la Urban Eyeshadow Primer Potion Anti-Edging de Urban Decay. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base finalement pour les yeux tant que celle-ci n'est pas teintée. Là, c'est une base qui est transparente, donc ça ne pose pas de problème. Et donc ce qui est cool avec ce type de produit, c'est qu'ils vont avoir en fait une action de comblement au niveau des rides et des ridules. Et donc encore une fois, un effet barrière. Donc soit vous n'avez pas utilisé cette technique ou soit cette technique n'est pas suffisante pour votre peau. Et bien vous pouvez compléter avec ça. Je prélève un tout petit peu de produit. Là, j'ai pris la base. Je prélève un tout petit peu de produit sur le dos de ma main. Toute petite quantité, je tapote. Et là, je vais repérer toutes mes petites rides, ridules lorsque je souris. Je vais vraiment venir cibler toutes les zones où mon anti-cerne pourrait migrer. Donc mes pattes-doigts, je tapote. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'effet de matière. C'est vraiment une toute petite quantité. Si vous en mettez trop, c'est là où vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Ensuite, quand vous allez appliquer votre anti-cerne ou votre fond de teint, ça risque de faire un effet un petit peu desséché. Donc vraiment en très petite quantité. Et bien évidemment, sur un contour d'œil qui a été préparé en amont, que vous avez hydraté pendant vos soins au minimum. Ensuite, j'en applique également au niveau de mon nasogénien parce que je sais que le fond de teint a souvent tendance à migrer sur cette zone. Et là, de la même manière, je tapote en délicatesse. Je n'appuie pas du tout. Et il y a très très peu de produit. Et vous pouvez aussi tapoter cette base pour les yeux au niveau de vos pores dilatés. Ça va avoir la même action de comblement qu'une base lissante et floutante. Et ça, tout ce que je viens de faire, je peux le faire également avec une base lissante ou une base matifiante. Et je fais exactement la même chose. C'est surtout pour vous montrer que les deux produits fonctionnent de la même manière. Et vous voyez, au niveau de l'effet, c'est vraiment kif-kif la bourriquette entre les deux. On ne voit pas la différence. Ça a exactement le même rendu. Et j'en applique aussi au niveau du front, là où ce c'est tuméride, tout simplement. On passe à la troisième astuce. Et ce ne sera pas une surprise parce que depuis que je vous ai fait la vidéo sur le sujet, je n'arrête pas de vous en parler. Il s'agit des correcteurs de couleurs. Donc très rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui permet de neutraliser tout ce qui est rougeurs, taches brunes, cernes foncées, cernes violacées, toutes les petites couleurs qu'on peut avoir sur notre visage. Et le fait de neutraliser en amont, ça permet ensuite d'appliquer moins d'anticernes, moins de fond de teint. Et en ce moment, il y a une tendance parce que Udacity a sorti des produits, il me semble, correcteurs, poudres, anticernes, soit pêches, soit rosées. Et donc la traîne, c'est un peu sur les réseaux, là, de faire la différence entre les deux. Quel est votre avis ? Est-ce que le côté où j'utilisais correcteur rose est mieux que le côté pêche ou l'inverse, etc. C'est une technique qui est très intéressante si vous avez des cernes creusées de ce type, si vous avez des cernes foncées, brunâtres, ou si vous avez envie d'apporter beaucoup de lumière à votre regard. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cernes creuses ou des cernes foncées, pas du tout. Et donc le mieux pour savoir qu'est-ce qui vous conviendrait le plus, c'est toujours de tester, comme d'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Donc par exemple, pour ma part, je n'ai pas de correcteur rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouge à lèvres rose, qui est ici. Donc un rouge à lèvres en raisin tout à fait classique. Donc j'ai appliqué du rose sur le dos de ma main. À côté, j'applique une toute petite pointe d'anticerne. Et avec mon doigt, je viens mélanger l'anticerne et le rouge à lèvres. Et petit à petit, on va avoir un rose pastel qui se crée. Petit à petit, on a un correcteur maison qui est en train de se créer. Et une fois que votre couleur est prête, vous tapotez bien votre doigt sur le dos de votre main pour décharger la matière. Ça aussi, c'est très très important, mais j'y reviendrai juste après. Et vous allez tapoter sur la zone que vous voulez éclaircir, illuminer. Pour ma part, c'est tout le creux interne de mon oeil. Et vous voyez, instantanément, ça apporte de la lumière. Un petit peu sur le côté, parce qu'ici, on a toujours cette petite ombre qui redescend. Donc ça va permettre déjà de commencer à la corriger. Et j'en applique aussi au niveau du creux de ma paupière. J'en applique également au niveau de mon asogénien. Toute cette zone chez moi qui a tendance à, petit à petit, à s'affaisser et à faire des zones sombres finalement. Et vous voyez, ça fonctionne instantanément. C'est assez magique. De toute façon, la correction des couleurs, c'est vraiment quelque chose de passionnant, je trouve. Et maintenant, je vais utiliser la couleur pêche. Donc là, je prélève avec une spatule parce que c'est une palette que j'utilise pour mes clientes. Du coup, on ne met pas les doigts à l'intérieur parce que ce n'est pas très hygiénique. Donc une fois que j'ai prélevé le produit sur ma spatule, je tapote le produit sur le dos de ma main. Et je fais exactement la même chose au niveau de mon creux. Donc sur l'extérieur, sur le creux du cerne, dans le creux. Je fais exactement la même chose également au niveau des nasogéniens. Et vraiment, quand j'approche le miroir, on ne voit pas du tout la matière. Donc vous voyez la différence rose-pêche. Je trouve que, vous me direz ce que vous en pensez, que le pêche est beaucoup plus efficace pour ma part. Voilà. Mais franchement, la différence est subtile. Je pense que si je vous avais rien dit, vous n'aurez pas forcément vu la différence entre les deux. Mais voilà la manière dont vous pouvez tester déjà cette technique chez vous. Et si vous avez une peau foncée à très foncée, je vous conseille plutôt de vous diriger, faire des choses plutôt saumon, orange même, suivant la tonalité des zones foncées que vous avez à corriger tout simplement, que le rose. Après, il faut toujours tester. Il peut y avoir des surprises. Mais c'est vrai qu'en général, c'est les couleurs qui fonctionnent le mieux. Ensuite, la quatrième astuce. Je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si je l'avais mis en astuce ou pas. Mais elle est très, très importante. Vraiment, retenez bien ça, s'il vous plaît. Parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à le faire. Et c'est normal. Mais vous appuyez beaucoup trop. Que ce soit avec vos doigts, vos épongues, vos pinceaux. Arrêtez d'appuyer. Je me permets, parce que c'est vrai qu'avec Alicia, on fait beaucoup, beaucoup de cours d'automaquillage. Et c'est ce qui revient tout le temps, systématiquement. À chaque fois, chacune de nos clientes qu'on a en cours, elles appuient beaucoup trop, que ce soit avec leur pinceau fond de teint, ou même quand elles appliquent la base. Je ne sais pas ce que vous avez envie de vous infliger, mais vous n'êtes vraiment pas sympa avec vous-même. Molo, la peau, déjà, c'est délicat. Donc, on va y aller tranquille. Et en plus, le fait d'appuyer comme ça, ça va forcément déplacer la matière d'une mauvaise manière. Vous allez appliquer la matière et en même temps l'enlever. Donc vraiment, s'il vous plaît, avec délicatesse. Vous allez le voir après dans mes mouvements, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hyper important. La cinquième astuce qui est tout aussi importante que la quatrième, c'est de travailler, de chauffer les matières. Les produits sont là pour être disciplinés en quelque sorte. Souvent, on met la faute sur un produit en se disant « Oh là là, c'est anti-cerne, il est vraiment pourri, je l'applique, il ne fait rien du tout. » Oui, mais c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas chauffé en amont. Vous ne l'avez pas, soit chauffé sur le dos de votre main, soit chauffé directement sur la zone que vous travaillez. Mais les produits, ils ont besoin. Comme vous avez vu tout à l'heure avec les correcteurs, j'ai mis du temps à tapoter le produit, à le chauffer, et ensuite à venir travailler ce correcteur sur le cerne. Et je suis sûre que comme ça, il y a des produits que vous avez mis de côté et que vous allez kiffer à nouveau, parce que finalement, c'était peut-être ça qui manquait. Donc la sixième astuce que j'utilise également très souvent, suivant la qualité de peau que j'ai à maquiller, surtout suivant la finesse de la peau, c'est d'utiliser un anti-cerne en premier. Donc au niveau de l'anti-cerne, il n'y a pas de règle vraiment. Vous pouvez utiliser un anti-cerne couvrant si vous en avez l'habitude, un moins couvrant, un naturel. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Le principal, c'est d'essayer d'utiliser un demi-ton plus clair que votre carnation pour apporter cet effet de lumière instantanément. Donc ici, je vais utiliser le nouveau HD Skin anti-cerne lissant et floutant de chez Make Up For Ever. C'est la couleur 1.5R, donc R qui correspond à rosé, mon sous-ton de peau. Donc comme c'est le mien, je vais l'appliquer directement, mais j'enlève quand même un petit peu l'excédent au niveau de l'essoreur du produit. Donc j'applique une touche au niveau du creux de mon cerne, une touche sur l'extérieur. J'en applique également au niveau de mon asogénien, au niveau de ma commissure, et ce sera tout pour le moment. Ah oui, et aussi au niveau de mon inter-sourcillier, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser un pinceau fluffy. Alors ça, pareil, pour les pinceaux, c'est comme vous voulez. Il y en a qui préfèrent des pinceaux plus denses, etc. Moi, en ce moment, sur moi, j'adore utiliser le pinceau fluffy. C'est un pinceau multifonction finalement, et j'aime bien la souplesse qu'il apporte, et il permet de bien travailler le produit également, et de bien le diffuser. Donc comme d'habitude, je commence à chauffer un petit peu le produit au niveau du coin interne, et petit à petit, j'entraîne cet anti-cerne sur le bas du cerne. Je ne remonte pas jusqu'ici pour éviter que l'anti-cerne ne marque cette zone-là. Vous voyez, quand je souris, forcément, il y a toutes les petites rides, ridules qui apparaissent. Donc cette zone-là, on va éviter de la marquer, on évite de mettre du produit dessus. C'est pour ça que je passe un tout petit peu en dessous. Enfin, ce n'est même pas un petit peu en dessous, c'est que je suis en dessous. Et ensuite, je remonte sur l'extérieur. Et vous voyez ce petit pinceau fluffy là ? Trop bien, le pinceau fluffy, ça sert pour tout. Je termine le creux du cerne au niveau des paupières supérieures. Et vous voyez la lumière que ça a apporté au niveau du coin interne. Et ici, je n'ai quasiment rien, mais on a l'impression que j'ai de l'anti-cerne malgré tout. Et je ne ressens pas le besoin forcément d'en rajouter. Ensuite, au niveau du nasogénien, donc le nasogénien, vous voyez, je remonte toujours de cette manière pour justement apporter de la lumière et corriger cette zone, repulper cette zone. Ensuite, au niveau de la commissure, le même principe, toujours en remontant. Pareil, au niveau de l'intersourcillier. Et pour en revenir à l'astuce numéro 4 et numéro 5, comme vous le voyez, je n'appuie pas du tout, mais vraiment pas. Je suis vraiment délicate. La manière dont je travaille aussi le produit, de tapoter comme ça, de chauffer, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi le faire au doigt, c'est tout à fait possible. Ça permet de travailler le produit justement. Et donc pour en revenir à l'astuce numéro 6, là, l'intérêt, c'est de venir finalement apporter de la lumière directement sur les zones qui en ont besoin. Ce qui est cool, c'est que si vous aimez les maquillages très naturels, si votre peau le permet, etc., vous pouvez vous contenter uniquement de l'anticerne sur ces zones-là et ne toucher à rien d'autre. Ce qui va du coup permettre d'avoir vraiment zéro matière sur... Enfin, très peu de matière sur votre peau. Et donc, d'éviter de la lourdir et de la marquer. Et c'est très bien aussi pour le... Si vous avez envie d'avoir un teint entier, parce que finalement, en utilisant un anticerne, un demi-ton plus clair comme ça, sur le milieu du visage, ça va permettre d'apporter plus de relief ensuite avec votre fond de teint. Donc pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser un fond de teint parce que comme vous voyez, j'ai des rougeurs et j'ai pas mal de petites choses que j'ai envie d'unifier malgré tout. Pour ça, je vais utiliser le fond de teint Studio Radiance de MAC que je vous présente souvent, souvent, tout le temps même sur les modèles. Ici, c'est le W2. Et vous allez vous dire, quoi, le W2 ? Mais tu uses un sous-ton froid, Émilie, voyons ! Oui, c'est parce que chez MAC, ils aiment bien rien faire comme les autres. Le W, c'est pour les sous-tons froids, en fait. Voilà, c'est bon à savoir. Donc si vous êtes dans les tons chauds, prenez C. Donc je mélange bien mon fond de teint parce que c'est un fond de teint qui est hyper liquide, hyper transparent, très naturel. Donc là, j'utilise un pinceau double fibre. Donc voilà, c'est ce pinceau de ce type. Malheureusement, celui de NYX, il n'existe plus. Mais vous avez juste à taper sur Google et vous essayez de trouver une forme similaire. Et en fait, l'avantage, c'est que ça va diffuser le fond de teint d'une manière fluide et légère. C'est-à-dire que plus vous utilisez un pinceau dense, plus vous allez appliquer de la matière. Plus vous utilisez un pinceau souple de ce type, plus vous allez plus diffuser le fond de teint, finalement. Astuce numéro 5. Je travaille, je chauffe la matière, j'enlève un peu l'excédent si besoin et je vais maintenant appliquer mon fond de teint uniquement sur les zones où il n'y a pas l'anticerne. Et c'est là aussi tout l'intérêt de cette technique, c'est de minimiser la quantité de matière sur le visage. Donc je commence par l'extérieur du visage. Avec ce fond de teint et ce pinceau double fibre, j'aime bien travailler en arrondi de ce type pour vraiment bien diffuser la matière. Mais vous faites comme vous en avez l'habitude. Si vous préférez l'éponge, un pinceau plus dense, tapoter, etc. Vraiment, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est d'éviter de repasser sur les zones où vous avez appliqué l'anticerne. Chose que je viens de faire sur le nasogénien. Mais ça, c'est en beau parlant, je me suis déconcentrée. Donc voilà le résultat. Avec le deuxième côté, déjà à ce stade, je trouve que c'est très lumineux. Et pourtant, on n'a vraiment pas mis beaucoup de matière. Et puis ce fond de teint incroyable, encore une fois, là je me vois autour et je vois ce petit côté lumineux qu'on adore. Bref, revenons à nos moutons avec la septième astuce. Donc la septième astuce, c'est sans surprise, je pense, pour la majorité d'entre vous, mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est d'utiliser des blushs et des bronzers ou contouring, soit crémeux, soit liquide, donc directement sur un teint qui n'est pas poudré. Ça, c'est vraiment la meilleure technique qui existe si vous voulez avoir un rendu soit naturel, soit si vous avez une peau mature ou une peau très fine et que vous ne voulez pas marquer, surcharger votre peau. Voilà, c'est la meilleure astuce, tout simplement. Donc pour ça, je vais utiliser mes produits chouchous. Donc déjà, avec le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, bon, je n'arrive pas à le dire, light, c'est un bronzer, quoi, de Makeup by Mario. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités, soit vous l'utilisez au doigt, soit au pinceau, c'est vraiment comme vous voulez, finalement. Pour ma part, je vais l'utiliser avec ce pinceau qui est à la base un pinceau pour appliquer le fond de teint, mais comme vous le savez, on peut les détourner, comme on dit. Donc je prélève le produit et regardez, astuce numéro 5, je chauffe la matière, toujours. Alors oui, je sais, c'est embêtant parce qu'après, il faut se laver les mains, mais écoutez, de toute façon, il faut se laver les mains régulièrement, donc tant pis. Pour ma part, j'aime bien l'appliquer au niveau du maxillaire parce que cette zone, chez moi, commence à relâcher. Du coup, ça permet de redéfinir un petit peu plus l'ovale du visage. Et quand vous faites cette technique, surtout, surtout, descendez bien le foncer vers le cou. Et ensuite, j'en applique également au niveau du haut du front pour le rééquilibrer. Donc ça, pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même une technique que je fais quasi systématiquement sur mes clientes parce que je trouve que ça apporte quand même encore plus de relief au visage et que c'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez également en appliquer au niveau du creux de la joue. Alors moi, d'habitude, je ne le fais pas, mais je vais le faire juste parce que c'est pour la vidéo. Donc comme ça, je vous montre tout. Donc je tapote à nouveau, je cible au niveau du creux de la joue et vous voyez, je tapote. Le fait de tapoter, finalement, ça permet de ne pas déplacer le fond de teint. Si je faisais ça, je risquerais d'enlever le fond de teint. Et la forme du pinceau aussi permet finalement de dégrader instantanément et de bien prendre la forme de la joue. Et ensuite, si vous en ressentez le besoin pour dégrader, donc soit vous pouvez tapoter au doigt, soit n'hésitez pas à reprendre votre pinceau fond de teint ou votre éponge-fond de teint et délicatement dégrader. Donc soit tapoter. Moi, dans mon cas, je le fond en faisant des petits tours autour du bronzer. Ensuite, on va passer aux blushs. Je vous conseille plutôt des blushs très très liquides comme c'est le cas chez Daniel Sandler. Alicia vous les a présentés dans sa vidéo favori. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là parce qu'il n'y a que des bons produits, bien évidemment. Sinon, vous avez tout ce qui est blush crème. Ça, c'est vraiment aussi l'idéal parce que ça va parfaitement se fondre à la peau au fond de teint. Le seul petit point négatif, c'est qu'ils ont besoin d'être un petit peu plus poudrés. Donc là, vous êtes obligés de mettre un petit peu plus de matière. Bon, après, ce n'est pas catastrophique, mais c'est bon à savoir. Et sinon, vous avez aussi tout ce qui est rouge à lèvres. N'hésitez pas à utiliser vos rouges à lèvres en blush. Avec Alicia, on le fait beaucoup. Donc pour les watercolors de Daniel Sandler, surtout mélanger bien avant pour bien remettre la formule en place. Je prends un petit pinceau. Donc c'est le numéro 110 de la marque Zoéva. Parce que là, je vais essayer d'être un petit peu plus précise au niveau de l'application. Et ce qui est bien, comme le disait Alicia avec ces blushs, c'est que vous n'avez vraiment besoin que d'une petite goutte. Ça là, vous allez voir que ça va être largement suffisant pour me faire au moins une joue. Donc, astuce numéro 5, je chauffe la matière. Et ensuite, j'applique ce blush au niveau de ma pommette. Donc vous avez bien sûr la possibilité de faire différentes formes de blush. Une fois que vous l'avez appliqué, n'hésitez pas à tapoter pour bien le dégrader. En plus, ce qui est bien avec les Daniel Sandler, c'est qu'ils sont waterproof. Donc pas besoin de les poudrer à outrance. Et bonne nouvelle du coup, parce que si vous ne les poudrez pas, vous gardez ce petit côté glowy. Et si jamais, vous pouvez reprendre un petit peu votre pinceau fond de teint pour refondre le tout ou le pinceau qui a posé l'anti-cerne. On passe à la huitième astuce. Et donc là, c'est le moment où on va poudrer notre teint pour matifier certaines zones trop brillantes et permettre une longue tenue au maquillage. Donc il y a une astuce que je vous ai beaucoup beaucoup montré ces derniers temps avec le fait de dédoubler un mouchoir. Donc c'était surtout pour le contour de l'œil, mais cette astuce, vous pouvez la reproduire sur toutes les zones du visage qui en auraient besoin. Donc par exemple, dans le cas où votre fond de teint aurait migré au niveau des rides du nasogénien ou d'autres rides. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais pourquoi ? Souvenez-vous, j'ai appliqué une base pour les yeux ou une base lissante à ce niveau-là, donc ça n'a pas bougé du tout. Mais les jours où je ne le fais pas, ça peut arriver que ça migre. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit coton-tige, retirer l'excédent qui a migré à l'intérieur de la ride. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre mouchoir et vous tapotez de cette manière pour finir de retirer l'excédent. Vous gardez ce mouchoir, vous prélevez votre poudre avec un pinceau fluffy et vous poudrez. Donc exactement la même manière que qu'on ferait pour le contour des yeux. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est super bien dans le cas où vous avez des zones qui marquent facilement sur votre visage dès que vous poudrez. Et bien sûr, je reproduis cette technique au niveau des yeux. La première zone que je vous avais montrée, c'est là où on fait notre meilleure grimace pour bien tendre et repérer les zones où ça a migré. Bien sûr, au lieu du coton-tige, vous pouvez aussi tapoter au doigt ou reprendre votre pinceau qui a piqué l'anticerne ou tapoter un peu dessus et ça permettra de ne pas enlever de matière. Une fois que j'ai fait ça, je place mon mouchoir sur le dessous d'œil, je prélève la poudre au pinceau, j'enlève un peu l'excédent et je poudre le dessous d'œil. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir testé cette astuce et que vous l'aimez beaucoup du coup parce que ça permet enfin de poudrer sans se prendre la tête, en mettre et ensuite d'avoir un dessous d'œil qui est trop marqué. Voilà, donc j'ai fait pareil de l'autre côté et ensuite, vous faites comme vous en avez l'habitude à poudrer votre teint soit avec un gros pinceau poudre pour juste poudrer l'ensemble du visage sans risquer de surcharger soit avec une houppette comme c'est le cas pour ma part. Je reste toujours sur la petite houppette parce que je trouve que ça permet une meilleure tenue et aussi que le fait de presser la poudre de cette manière, ça permet aussi de bien finir de lisser les pores autour du nez et donc là, je poudre toutes les zones qui ont tendance à briller hyper facilement c'est-à-dire la zone T mais par contre, cette zone-là où j'ai appliqué le blush waterproof, je ne vais pas y toucher parce que justement, il est waterproof et donc je sais que ça va bien tenir. Neuvième astuce qui sera fort utile si vous n'avez pas suivi tous mes conseils en amont. En gros, il s'agit de prendre une douche de spray ouais, de spray de ce type hydratant plutôt hydratant plutôt de finition que spray fixateur donc c'est dans le cas où vous sentez que vous avez mis trop de fond de teint ou que vous sentez que vraiment ça tiraille, c'est pas joli, vous avez des zones desséchées, que c'est pas assez naturel, c'est pas assez... voilà, c'est pas votre goût au niveau du teint et bah vous pouvez utiliser un spray de ce type ou un brumisateur tout simplement d'eau qui sera tout à fait efficace parce que oui, le brumisateur d'eau fixe le maquillage. Alors vous fermez les yeux bien évidemment et vous fermez la bouche aussi. Voilà. Et le top du top après c'est quand même d'avoir un petit ventilateur pour sécher le plus vite possible pour ne pas faire de tâches. Je n'en ai pas bien évidemment donc du coup je vais prendre une houppette. Voilà, ce sera très bien je n'ai même pas d'éventail j'en avais un je l'ai perdu mais le but c'est quand même de bien le faire sécher d'une manière homogène pour pas que ça fasse de tâches. Dans tous les cas vraiment si un jour ça vous arrive n'hésitez pas à essayer parce que c'est vraiment miraculeux comme technique. Comme je vous le disais c'est mieux un spray soit de finition soit un spray où il est bien marqué qu'il est hydratant avec de l'acide hyaluronique etc. C'est pas quelque chose que je ferai avec le setting spray airbrush de Charlotte Tilbury qui lui a vraiment une fonction barrière très très forte pour faire tenir le maquillage et là vous risqueriez de vous retrouver avec un masque invisible mais un masque ça risquerait de tirailler un petit peu la peau. Donc il faut faire attention à ça c'est vrai que pour le coup celui de By Terry est idéal quoi voilà c'est vrai c'est vrai. Dixième et dernière astuce et qui ressemble un petit peu à la neuvième si vous n'avez pas envie de tenter cette douche de spray si jamais après quelques heures ou même tout de suite vous sentez que vous avez quelques zones sur votre visage qui sont plus sèches qui sont plus marquées par exemple autour du nez même sur les yeux voilà toutes ces petites zones là qui peuvent marquer au bout de quelques heures ce que vous pouvez faire c'est prendre une houppette de taille normale ou petite comme celle-ci et vous allez brumiser dessus donc soit avec un brumisateur d'eau soit avec un spray hydratant de ce type donc vous brumisez de sorte à humidifier la houppette vous enlevez l'excédent d'humidité parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit hyper mouillé et vous allez passer sur toutes les zones vous allez tapoter sur toutes les zones qui sont un petit peu asséchées et vous allez voir que ça va tout de suite s'assouplir c'est vraiment trop bien comme technique vraiment si vous sentez que vous avez des zones voilà vous avez trop de poudre trop de matière etc ou vous vous êtes fait maquiller il y en a trop à votre goût et bien vous faites ça et ça va tout de suite assouplir c'est une technique qui est vraiment trop 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 bien et voilà ce que ça donne avec le maquillage terminé donc juste les sourcils du mascara et un peu de rouge à lèvres je vous ai fait également quelques petits plans en lumière du jour bon il était déjà 17h donc plus beaucoup de lumière mais au moins vous avez un rendu plus réaliste sans les lumières artificielles et comme vous le voyez ça fait un teint vraiment très naturel avec on n'a pas cet effet de matière le teint est unifié il est lumineux il est bonne mine et surtout la peau les rides et les ridules ne sont pas marqués la peau reste bien souple et hydratée donc j'espère que la sélection de ces astuces vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quelles sont celles que vous avez déjà testées qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez eu de résultats quelles sont vous vos astuces favorites pour un teint parfait sans effet de matière et également n'hésitez pas à nous dire si vous désirez une partie 2 parce que des astuces il y en a des centaines il y en a à la pelle et c'est toujours très difficile de faire une sélection mais là j'ai vraiment décidé de faire une compile de mes astuces favorites celles que vous voyez le plus souvent aussi sur les modèles mais jamais au même moment donc finalement j'ai essayé de regrouper le maximum de choses sans que ce soit indigeste non plus mais il y a tellement de choses à dire qu'on peut faire largement une partie 2 une partie 3 une partie 4 donc voilà n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus dans ce style en tout cas j'espère que ça vous aura plu merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501